Générique Bonjour et bienvenue au magazine de la santé que j'aurai le plaisir et l'honneur de vous présenter avec la japonisante Marina Carradence. Bonjour Marina. On va voir comment on peut aider les malades de Parkinson à mieux marcher. C'est l'objectif d'un appareil appelé WalkMe, un dispositif électronique qui ressemble à un baladeur et qui améliore beaucoup la mobilité grâce à une stimulation rythmique auditive. L'appareil a été créé en 2016 pour aider les personnes qui ont des troubles de la marche d'origine neurologique, comme les personnes âgées et les malades de Parkinson. Comment leur rythme peut-il améliorer la marche ? Quelle est son efficacité ? Reportage Rim Benhamer, Claire de Buzer et Iliane Nassibine. Liliane doit toujours sortir accompagnée d'une amie par peur de tomber. Elle est atteinte de la maladie de Parkinson depuis 7 ans. Madame Rivet, bonjour. Bonjour Monsieur. Chaque semaine, elle a rendez-vous chez son kiné pour sa rééducation à la marche. Bon, il y a de la batterie, c'est parfait. Aujourd'hui, elle teste un appareil auditif appelé WalkMe qui doit l'aider à se déplacer plus facilement. Vous allez suivre le rythme du bip. Ce rythme là ? Vous le trouvez comment ? On va le baisser. Ce kinésithérapeute utilise l'appareil avec ses patients depuis plusieurs mois. Une aide précieuse pour ses exercices de rééducation. Donc vous posez un pied à chaque bip. Le patient doit suivre le rythme sonore de l'appareil. On rajoute les frites. Allez-y. Et les exercices se compliquent au fur et à mesure de la séance. Jusqu'au bout. Allez, on continue. Et dès du WalkMe, Liliane accomplit des gestes jusqu'alors impossibles. Ça m'a semblé facile. Ces patients retrouvent instantanément un pas plus long et ils retrouvent une stabilité à la marche. Autre aspect intéressant, c'est que pour les patients anxieux, voire phobiques qui ont peur un peu de la chute, ils se focalisent sur le son, ils oublient leur peur et ils ont de fait une marche plus sécurisée. L'inventeur de cet appareil, c'est lui, Jordan Miron. Il est ingénieur de formation, mais il s'est associé à des neurologues pour le développer. La technologie utilisée et connue depuis longtemps par les chercheurs, c'est la stimulation rythmique auditive. Avec le WalkMe, le son ne va pas passer par l'oreille mais par l'os du crâne. Le rythme régulier stimulerait certaines connexions du cerveau et permettrait une meilleure mobilité. On a tous certaines zones dans le cerveau qui gèrent la synchronisation des mouvements, de la parole, etc. Ce qui se passe, c'est que chez certaines personnes, dont les personnes qui ont la maladie de Parkinson ou qui ont fait certains AVC par exemple, ces zones-là vont être affectées et vont avoir du mal à communiquer avec les autres zones. Donc la stimulation auditive, c'est une stimulation externe qui vient finalement accompagner le cerveau pour faire passer les signaux habituellement transmits. Quand on m'a présenté WalkMe, je me suis dit, c'est encore un truc un peu bidon, je me méfie. Et puis finalement, tout est bon, tout est valable, tout est à essayer. Henri a 76 ans. Cet ancien médecin se bat contre la maladie de Parkinson depuis 5 ans. Je suis ralenti dans mes actes avec mes jambes et mes mains. Ne serait-ce que pour tourner un tournevis ou un petit instrument quelconque, c'est assez difficile. Henri est encore assez autonome et il fait tout pour garder ses capacités physiques. Son secret, des marches régulières aidées par le WalkMe. Le matin, je vais faire une promenade en essayant chaque jour d'en faire un petit peu plus. Je marche au rythme d'un métronome sonore. Mon objectif quand je marche, c'est de le suivre très fidèlement. Le lundi, je marche jusque là. Donc le mardi, j'en fais un peu plus. Le mercredi, j'en fais un peu plus, etc. C'est un peu le professeur qui est avec son gourdin derrière pour que ça avance un peu plus vite. La marche dans cette maladie n'est pas un élément très sympathique. C'est difficile, c'est fatigant, c'est même parfois douloureux. Donc si on peut être entraîné à marcher là où on n'en a pas envie, et c'est le cas, c'est positif et rien que pour ça, j'ai gardé l'appareil.